Alors, il y a deux cas ici. Il y a deux profils de boîte. Celle qui a déjà commencé à vendre et qui se pose la question de comment se réinventer dans cette période-là. Celle qui a déjà vendu, je pense que le Saint Graal ici est l'élément principal et déterminant qu'il faut aller regarder, c'est la rétention de tes utilisateurs. Et je pense qu'effectivement, des boîtes, alors qu'elles soient deep tech ou pas, ou non, encore une fois, la rétention va faire soit là et va distinguer les nice to have des must have, ces fameux. Là, en temps de crise, on a posé la question à chaque fois qu'on investit dans une boîte, sachez-le, messieurs entrepreneurs et mesdames entrepreneurs qui nous écoutent, on se pose la question et on pose la question au client de si demain, il y a une crise, est-ce que vous débranchez ? Et cette réponse, la réponse à cette question, elle est souvent révélatrice dans le truc, c'est le fameux nice to have versus must have. Donc, la première réponse à ta question, c'est que ça dépend déjà si la boîte a commencé à vendre. Si elle a commencé à vendre, il y a effectivement un truc assez clair qui est la rétention du client qui va faire froid. Et là, à ce moment-là, on va voir si c'est du nice to have ou du must have. Merci. Merci. Merci.